600 mètres carrés d'habitat précaire, parti en fumée. Le lundi 15 novembre, journée de la paix, Angoto, Saudipalbe, quartier périphérique de Benjéville. Isidore, jeune maçon, peine encore à 100 mètres. Sa fille fait partie des deux victimes ayant perdu la vie lors de l'incendie. Le 13, là, ma fille qui partait à l'école, la tuée. Moi, je n'avais rien ici, elle allait me débouler. Mon père qui est ma maison a pris fait, je viens, toutes les apparties. Mon enfant, tout, tout ce qu'il y a dans la maison, mon enfant, tout. C'est ce que j'ai porté pour sortir, c'est ça qui est resté sur moi. Isidore est une compagne aujourd'hui inconsolable, et la seconde victime, une femme d'âge mûr, de décès et de dégâts bien visibles. Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est venue leur apporter la compassion du gouvernement, des vivres et non-vivres, mais aussi des numéraires à chacune des familles sinistrées. Oui, oui, ils m'ont remis les sacs de riz, les mangés complets, bon, ils m'ont donné de l'argent. Bon, ils sont disant un million pour me débrouiller avec ça. Moi, je la remercie beaucoup pour pouvoir me soutenir, comme mes dieux, comme mes parents, à part que je n'ai personne, je les remercie beaucoup que Dieu va essayer pour nous. Benjaville a connu un drame. Dix maisons ont été ravagées par un incendie, un incendie qui a causé la mort de deux personnes, et des personnes aussi traumatisées qui sont encore à l'hôpital. Au nombre des personnes décédées, nous avons un enfant de deux ans et une femme qui a la cinquantaine. nous sommes venus apporter la compassion du gouvernement aux familles endeuillées, apporter le soutien moral et financier et le réconfort aux personnes qui ont vu les habitations ravagées par l'incendie. Mais au-delà du soutien et de la compassion du gouvernement, c'est demander aux populations d'être vigilantes et prudentes sur l'utilisation des bougies et du gaz. Ce sont des morts que nous aurons pu éviter. Aux côtés de l'autorité ministérielle, les autorités municipales et coutumières ont réaffirmé l'élan de compassion. Ils sont une cinquantaine de personnes au total, impactées par ce sinistre à N'Goto-Saudipalme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?